Oui, Maxime Bossy, ancien joueur du FCNN et de l'équipe de France, avec trois titres de champion au FC Nantes, une finale de Coupe de France gagnée, une autre perdue malheureusement, une demi-finale de Coupe des Coupes, et donc ça fait très très longtemps que j'ai joué dans ce club, mais je n'y garde que de bons souvenirs. Maxime Bossy, qu'est-ce qu'il vous a donné en décrive ce livre qui raconte votre histoire dans le monde du football, notamment au FC Nantes ? C'est juste un bilan d'une carrière qui a été assez longue, j'ai fait mon premier match à Nantes à 18 ans, le dernier à 36, il y a pas mal de choses à raconter, notamment sur l'évolution de mon sport du football, avec plein d'anecdotes, et le fait aussi qu'avec Emmanuel Faure qui a co-écrit avec moi, on a des liens d'amitié, donc ça a facilité les choses. J'avais eu quelques demandes de biographie que j'avais refusées jusque-là, et donc celle-ci sans prétention je pense est assez intéressante. Maxime, plus de 30 ans après la fin de votre carrière, qu'est-ce qui vous reste comme souvenirs de toute cette époque ? Il nous reste que des bons souvenirs, bien sûr qu'on a eu aussi quelques matchs difficiles, quelques souvenirs douloureux, de blessures ou de défaites, mais j'ai vécu heureusement une époque où on gagnait beaucoup plus hommage qu'on en perdait, et c'est vrai que je rencontre énormément de supporters qui ont un peu la nostalgie de cette époque, des années 80 du FC Nantes, qui remportaient quelques titres, pardon. Dans tous les joueurs que vous avez côtoyés, notamment à Nantes et aussi les entraîneurs, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ? Celui qui m'a le plus marqué, c'est forcément Henri Michel, le symbole du FC Nantes avec l'élégance, l'efficacité, et c'était lui qui symbolisait, comme je le dis, le mieux, l'ADN du club, ce jeu à la Nantes, et comme entraîneur, bien sûr, Jean-Claude Soadeau, quand je suis arrivé avec beaucoup de mes copains, il était patron du centre de formation, j'ai retrouvé au niveau de l'équipe professionnelle, j'ai été capitaine avec lui, et il est bien sûr l'entraîneur qui m'a le plus marqué au FC Nantes. Comment vous jugez un petit peu l'évolution du football ? Le football a évolué, évidemment, il y a beaucoup plus d'intérêts médiatiques et financiers en jeu qu'à mon époque, même si j'ai connu une certaine évolution à la fin des années, au milieu des années 80, et après le football, j'ai refusé quelques oeuvres d'entraîneurs ou de dirigeants pour me consacrer à des relations publiques. Également, j'ai commenté pendant presque une vingtaine d'années sur différentes chaînes, donc je suis resté très proche du milieu en rencontrant pas mal de gens de différents milieux sociaux professionnels. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, en privilégiant aussi un petit peu la vie de famille, car être entraîneur notamment, c'est pas toujours facile, beaucoup de déménagements, et j'avais vécu ça pendant pas mal de temps en étant joueur. Maxime Bossis, lorsque vous rencontrez des anciens supporters du FC Nantes, ou des admirateurs, ou ceux qui achètent maintenant votre livre, quelles sont les remarques ou les observations qui reviennent le plus souvent ? Pour l'instant, ce sont surtout des rendez-vous dans la région. Alors évidemment, le FC Nantes est prioritaire. En dehors de la région, ce sera l'équipe de France. Mais les remarques, évidemment, c'est la nostalgie d'un FC Nantes qui gagne, la nostalgie pour les plus anciens du stade Marcel-Soupin, également celle de la Beaujoueur qui existe depuis 40 ans. Donc les gens aiment bien se remémorer de belles années. On espère que celle-ci se terminera le mieux possible, avec un maintien, évidemment, en Ligue 1. Dernière petite question, peut-être. On fête cette année les 40 ans de la Beaujoueur. Vous avez joué un petit peu à la Beaujoueur quand vous êtes revenu, notamment du Matrara Signe à Nantes. Est-ce qu'il y a un souvenir à la Beaujoueur et un souvenir à Sopin qui reste plus fort que les autres ? À Sopin, il y a tellement de souvenirs qu'il n'y a aucun qui est plus important ou plus marquant qu'un autre. Par contre, à la Beaujoueur, le souvenir marquant, c'est le premier match avec l'équipe de France qu'on fait pendant l'Euro 84. Contre la Belgique, il y avait 53 000 ou 54 000 personnes au stade. On gagne 5 à 0. J'étais encore obscenant dans mon jardin et c'était vraiment très agréable cette journée. Merci à vous. ... symbolise parfaitement la réussite de l'équipe de France. Le ralenti, le tronc. Tout réussissait ce soir au tricolore. Même les bars étaient avec eux. Ils étaient bien. ... ... ... ... ... ... ... ...